Je préfère contempler le cheval plutôt que le monter. Il paraît que pour être bon cavalier, il faut tomber 100 fois, c'est vrai ? Oui, une fois m'a suffit moins. Peut-être n'es-tu pas passé non plus entre les mains d'un des meilleurs coachs sportifs, d'un des meilleurs entraîneurs de chevaux et de cavaliers que je vous propose de découvrir. Pour vous dire que c'est un des meilleurs, ces équipes ont ramené deux médailles d'or des Jeux Olympiques de Rio en concours complet d'équitation. Je peux les citer, Karim Lagouag et Mathieu Lemoyne. Et c'est vrai que Pierre de France, lui, il ne raccroche pas. Il est toujours sur les parcours avec ses chevaux. Il est toujours en train de donner ses conseils aux chevaux et aux cavaliers. On l'a rencontré à Sandillon, c'est à une cinquantaine de minutes de gien du côté d'Orléans. Et il nous a ouvert les portes de son domaine. Au domaine de Barbero, à Sandillon, l'équitation est une question d'excellence. Oui, garde bien l'épaule droite. Et celui qui porte cavaliers et chevaux au sommet, c'est lui, Pierre de France. Traversé, recommence, main droite. Il y a l'éprong gauche qui chatouille de trop, là. Aujourd'hui, il promulgue ses précieux conseils à Aurélie et à son cheval, Barth L, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Et s'il y a bien une chose que Pierre adore, ce sont les médailles. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire travailler les chevaux et de faire évoluer les gens. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on va vers la victoire. On cherche, on cherche à gagner. Donc, on pousse le bouchon de manière à aller le plus vite possible, récupérer des médailles. Et si Pierre ne jure que par la rigueur de l'entraînement, il sait aussi que la réussite passe par le lien qu'il va réussir à tisser avec ceux qui l'entraînent. Je pense que la rigueur, c'est quelque chose d'important. Et essayer de bien comprendre le fonctionnement des gens et le fonctionnement des chevaux, ça fait partie aussi de la réussite. Si Pierre coache Aurélie, il est aussi son compagnon à la ville. Une relation qui renforce son niveau d'exigence envers elle, mais la pousse indéniablement à progresser. Il a quand même eu l'habitude d'avoir des champions et des gens qui réussissaient souvent tout du premier coup. Et moi, ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà, il s'arrache un petit peu les cheveux, mais je pense que c'est ça qui fait avancer aussi. Et s'il n'était pas aussi dur que ça, c'est qu'il ne s'intéresserait pas autant à moi et je pense que ça me plairait moins. Il a l'air d'avoir une bonne réaction. Les étriers, il ne dit plus rien. Mais pour Pierre, la performance ne se limite pas au coaching, car ici, il élève aussi de nombreux poulains. À 5 ans, Firewall vient tout juste d'être débourré. Une étape qui intervient plus tôt, normalement vers 3 ans. Ce cheval, personne n'y aurait prêté attention. Mais Pierre a su voir en lui une graine de champion et il a fait le choix de l'entraîner. Moi, je pense que c'est un cheval qui va rester quand même très sensible, mais qui malgré tout a un certain talent naturel pour l'obstacle et dans la locomotion également. Et je pense que s'il est bien monté, on arrivera vite à lui trouver sa place pour de belles performances. Et la plus belle des récompenses, c'est de voir ses poulains monter sur la plus haute marche des podiums. C'est une vraie satisfaction personnelle. Ça fait tellement plaisir de voir son cheval arriver sur le haut des marches. C'est sans commune mesure. C'est un passement de cœur à chaque fois. Élevage, coaching, Pierre met sa passion au service de l'équitation avec toujours la même obsession. La victoire. Grâce à lui, la France continue de briller sur la scène de l'équitation mondiale. Alors, au-delà de l'équitation mondiale, Pierre entraîne aussi des cavaliers amateurs qui peut-être vont se retrouver à Lamotte-Beuvron au mois de juillet. Pourquoi ? C'est vraiment un maître. Parce que, oui, Lamotte-Beuvron, en fait, tous les ans accueille les championnats de France d'équitation pour les amateurs au mois de juillet. Ah d'accord, c'est ici. C'est très, très bientôt. Oui, c'est pas loin d'ici. Quelques dizaines de kilomètres. Exactement. Alors, il y a deux grandes dates. Il y a les compétitions Poney du 8 au 16 juillet et les compétitions Interclub du 22 au 30 juillet. Lamotte-Beuvron, c'est vraiment un lieu exceptionnel pour l'équitation. Pour vous dire, ça compte 520 box, 200 lits, 25 hectares de pistes, 25 hectares de crosses. Et tout au mois de juillet, vous pouvez aller voir ces fameuses compétitions pour amateurs. Quelques images, justement, de ce que l'on peut voir au cours d'un concours complet d'équitation qui commence par une épreuve de dressage. Le dressage, c'est vraiment réussir à avoir une osmose entre le cheval et son cavalier. Ça donne toujours, je trouve, de magnifiques images avec, vous savez, des postures que prennent les chevaux qui sont toujours assez exceptionnelles. Ça, c'est la première étape du concours complet d'équitation. Ensuite, on va avoir le saut d'obstacle. Là, c'est un peu plus impressionnant. C'est sauter des barrières qui ont une certaine hauteur. Et au concours, au championnat de France de Lamotte-Beuvron, vont s'affronter les différentes catégories. C'est-à-dire que ceux qui sautent des barrières de 1 mètre vont concourir contre ceux qui sautent des barrières de 1 mètre. Et puis, voilà, c'est vraiment des catégories pour pouvoir s'illustrer, pour pouvoir élire le champion de France dans sa catégorie. Parce qu'à Lamotte-Beuvron, en fait, c'est, vous savez, toute l'année, les cavaliers font des concours, des compétitions, tous les week-ends, avec un seul objectif, se qualifier pour le championnat de France qui a lieu à Lamotte-Beuvron. Et la fédération, il y a son entrée. Bien entendu, parce que l'équipe de France y est très, très souvent. Tout à fait. Et puis, pour terminer le concours complet d'équitation, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le cross. Là, le cross, en fait, c'est des sauts d'obstacles, mais avec des éléments, des obstacles plus naturels, des troncs d'arbres, des grosses barrières, des rivières. Eh bien, tout ça, je ne peux que vous conseiller d'aller admirer ce fameux concours d'équitation qui a lieu là, au mois de juillet, à Lamotte-Beuvron. Et c'est plus de 7000 participants. Alors, il suffit qu'ils pluvent un petit peu et ça ressemble à Woodstock, mais c'est quand même un endroit assez... Je te vois le genre, oui. Qui mérite le détour. Il faut savoir qu'un Français sur 100 pratique l'équitation quand même. C'est le troisième sport en France. Donc, voilà, là, c'est la quintessence pour les cavaliers de se retrouver à Lamotte-Beuvron au mois de juillet. Merci, Hélène. Et pour s'en persuader que cette vallée de la Loire, c'est aussi la vallée du cheval. Regardez ces chevaux de traits qui se préparent au halage sur le bord de la Loire. On les a vus tout à l'heure ce matin sur le bord de la Loire. Notre camarade aurait bien besoin de prendre des cours d'équitation. Oui, oui, oui. C'était une rile. Il vient d'avouer qu'il a tenu sous le cheval. J'ai tenu sous le cheval. Je ne sais pas pourquoi, tout a tourné avec moi. Je me suis retrouvé sous le cheval. Ah oui, j'ai mimé ça sous la table hier soir. Mais non, mais c'est parce que ta selle était mal sanglée. Oui, c'est ça. Mais après, j'étais quand même sous le cheval. J'ai dit de terminer. Fini, le cheval c'est fini. On a la même expérience. Merci. Oui, parce qu'il paraît que parfois quand on sangle un cheval, il gonfle le ventre. Et ensuite, on a expliqué. Tout à fait. Faites attention quand même. Faites attention à votre cheval.